La paix ne peut pas être atteinte juste par une absence de guerre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le discours d'Aroon Gandhi, l'un des petits-fils de Gandhi, qui va partager avec nous un enseignement précieux qu'il a reçu de son grand-père. Et comment cet enseignement lui a-t-il été initié avec pour seul point d'entrée un tout petit crayon de papier. J'aimerais partager avec vous une leçon très importante que j'ai apprise de mon grand-père lorsque j'avais 12 ans. Je pense que c'est très important parce que cela nous montre toute la violence dont nous sommes les auteurs aujourd'hui. La violence s'est développée partout dans le monde. Et si nous ne faisons rien pour changer cela, nous ne pourrons pas continuer à vivre dans ce monde. Des civilisations se sont effondrées dans le passé, ont été détruites. Et cette civilisation est aussi en train d'aller vers cette même voie de destruction. Mais cela peut être inversé. C'est ce que mon grand-père nous a enseigné lorsqu'il a découvert la philosophie de la non-violence. il y a plus de 100 ans. Il l'a pratiquée et il nous a montré comment nous pouvons résoudre nos conflits grâce à des moyens de paix. Alors la leçon que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est une leçon qui est venue à cause d'un petit crayon. Je rentrais de l'école. J'avais 12 ans. J'avais ce petit crayon dans ma main. Il devait faire 5 cm de long. Et j'ai pensé que je méritais un meilleur crayon. Celui-ci était trop petit pour que je puisse l'utiliser. Et sans attendre la pensée suivante, je l'ai simplement jeté. Parce que j'étais certain que mon grand-père m'en donnerait un oeuf lorsque je le lui demanderais. Mais ce soir-là, quand je suis allé voir mon grand-père pour lui demander un crayon, plutôt que de m'en donner un, il m'a poussé à répondre à de nombreuses questions. Il voulait savoir comment le crayon était-il devenu petit, où je l'avais jeté, pourquoi est-ce que je l'avais jeté, et ainsi de suite. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il faisait tant de chichis pour un si petit crayon, jusqu'à ce qu'il me demande de sortir et d'aller le chercher. Et j'ai répondu, « Est-ce une plaisanterie ? Tu n'attends pas que je sorte dans le noir pour aller chercher le crayon. » Il a dit, « Oh si, voici une lampe de poche. » Et avec cette lampe de poche, il m'a envoyé chercher ce crayon. Et j'ai peut-être dû chercher pendant deux heures. Et lorsque j'ai finalement trouvé le crayon pour le lui ramener, il a dit, « Maintenant, j'aimerais que tu t'installes ici et apprennes deux leçons très importantes. » La première leçon est que même pour la fabrication d'une chose simple, comme un crayon, nous utilisons beaucoup de ressources naturelles du monde. Et lorsque nous les jetons, nous jetons ces ressources naturelles du monde. Et c'est une violence contre la nature. Et la seconde leçon est que parce que dans une société opulente, nous pouvons nous permettre d'acheter ces choses en masse, nous surconsommons les ressources du monde. Et parce que nous surconsommons les ressources du monde, nous privons des gens un peu partout de ces ressources. Ils doivent vivre dans la pauvreté. Et ceci est une violence contre l'humanité. Et c'est la première fois que j'ai réalisé que toutes ces petites choses que nous faisons chaque jour, consciemment ou inconsciemment, ces choses que nous surconsommons et jetons parce que nous en avons tant que nous pouvons nous permettre de les jeter, que tout ceci s'ajoute à la violence que nous expérimentons aujourd'hui dans le monde. Ceci cause un déséquilibre entre les peuples. Et ce n'est pas seulement un déséquilibre économique, mais aussi un éventuel fil conducteur aux disparités sociales, culturelles, religieuses et toutes celles dont nous faisons l'expérience aujourd'hui, et qui donnent naissance à la haine et aux préjudices. Pour me faire comprendre pleinement cette leçon, il m'a fait dessiner un arbre généalogique de la violence. Juste comme nous ferions une représentation de la famille, avec la violence comme grands-parents, puis la violence physique et la violence passive comme deux branches. et chaque jour, avant d'aller au lit, je devais analyser et examiner ce que j'avais expérimenté dans la journée. Je devais trouver mes propres faiblesses et les noter sur cet arbre. Si c'est une violence où la force physique est utilisée, ça ira dans la violence physique. Mais si c'est ce genre de chose que nous faisons chaque jour, où nous n'utilisons aucune force physique, parfois nous ne voyons même pas l'autre personne, et pourtant nos actions ou nos inactions blessent quelqu'un quelque part, cela ira dans la violence passive. Et la manière avec laquelle je devais trouver si c'était de la violence passive ou non était de me poser cette question. Si quelqu'un me faisait cette chose, me sentirais-je blessé par cela ou me sentirais-je aidé par ça ? Et si j'en venais à la conclusion que cela me blesse, alors ça irait dans la violence passive. Et lorsque j'ai commencé à faire cette introspection, j'étais surpris de m'apercevoir que je pouvais remplir un mur complet de ma chambre avec des actes de violence passive. La violence physique ne grandissait pas tant que ça, parce qu'il y a une limite à ce que vous pouvez faire physiquement aux gens. Mais la violence passive est quelque chose que nous ne savons pas et que nous ne réalisons pas être en train de commettre. Lorsque j'ai recouvert tout le mur et que j'ai été si surpris de voir que je pouvais commettre tant de violence passive ou que ce monde pouvait commettre tant de violence passive, c'est là que mon grand-père m'a expliqué la connexion entre les deux. Il a dit, nous commettons de la violence passive tout le temps, tous les jours, consciemment ou inconsciemment. Et cela produit de la colère chez les victimes. Ensuite, les victimes ont recours à la violence physique pour obtenir justice. Parce que c'est ce que la justice a fini par signifier aujourd'hui. Nous avons besoin de revanche. Nous avons besoin qu'une personne paie pour ce qu'elle nous a fait. Alors la justice est la revanche. Et c'est ce qui arrive lorsque des gens sont victimes de violences passives. Ils cherchent la violence pour se venger. Et c'est là qu'il a dit. « Nous avons besoin de comprendre comment la violence passive est à l'origine de la violence physique dans le monde. » Et il a souligné le fait que c'est à cause de toute la violence à laquelle nous faisons face aujourd'hui que nos relations les uns avec les autres sont si pauvres. Il est bien souvent délicat de parler de non-violence parce qu'on retrouve systématiquement cette psychologie du œil pour œil, dent pour dent. Mais derrière cette volonté de rendre coup pour coup, il y a un engrenage de la violence qui ne mène pas toujours à ce à quoi nous aspirons. Et la posture non-violente est une posture qui, elle, sait aussi faire preuve de force, de fermeté et de persévérance, mais aussi beaucoup de courage parce que c'est nécessaire d'être très courageux pour pouvoir encaisser les coups d'un adversaire parfois méprisant. Alors, l'enseignement que nous a laissé Gandhi, ces quatre piliers derrière la non-violence, et ces quatre piliers fondent les bases de la philosophie qu'il y a autour de cette pratique qui nécessitent beaucoup d'abnégation. La première, c'est le respect. La deuxième, c'est la tolérance, la compréhension et la reconnaissance. Et personnellement, lorsque je regarde ces quatre piliers, j'y vois aussi les quatre piliers pour entretenir de bonnes relations avec les autres, et pas simplement pour incarner une posture non-violente. Parce que si je vous respecte, que je fais preuve de compassion, de compréhension, mais aussi de tolérance, et que d'une manière ou d'une autre, je vous renvoie de la reconnaissance, nous aurons systématiquement de bonnes relations. Et là où ça nécessite énormément de courage, et je répète ce mot, c'est que dans la posture non-violente, on cherche à faire face à un adversaire qui bien souvent ne nous respecte pas, est intolérant, nous méprise, c'est l'inverse de la reconnaissance, et est incapable de comprendre notre posture puisqu'il est systématiquement ancré dans une démarche de manipulation, de persuasion, pour essayer de nous convaincre de changer de posture ou de perdre le match. Or, la posture non-violente a cette force très particulière qu'elle renvoie à l'adversaire son propre venin. Parce qu'il ne trouvera jamais une réponse à ses coups, il sera rongé par sa propre culpabilité. Et odieux que Gandhi a été un exemple très persévérant et pertinent pour nous montrer à quel point un simple petit bonhomme pouvait rassembler tout un peuple pour récupérer son indépendance. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable d'observer avec objectivité ce grand exemple de l'histoire, on peut admettre que la posture non-violente est une posture de samouraï et qu'aujourd'hui, il nous appartient d'utiliser cette force plutôt que de répondre au coup et de laisser avec ce combat notre honneur sombrer dans l'ombre. La paix ne peut pas être atteinte juste par une absence de guerre. La paix peut être atteinte uniquement lorsque nous créons cette harmonie entre les populations, lorsque nous vivons avec amour et respect les uns pour les autres. Et c'est quelque chose que chacun d'entre nous pouvons créer. Civilisation, aujourd'hui, ne veut pas dire juste avoir beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de pouvoir. Civilisation signifie comment nous comportons-nous les uns avec les autres, comment nous comportons-nous avec la nature et le reste de la création. C'est ce qui détermine jusqu'à quel point nous sommes civilisés. Alors nous avons besoin de comprendre cela et de le pratiquer. Et j'aimerais partager une dernière histoire avec vous. C'est une histoire que mon grand-père était très attaché à nous raconter lorsque nous grandissions. l'histoire d'un ancien roi indien devenu très curieux de comprendre le sens du mot paix. Il invita tous les intellectuels de son royaume pour venir lui expliquer le sens de la paix. Et tout le monde fit de son mieux. Mais personne ne put réellement satisfaire le roi. et un jour un intellectuel venu d'une autre ville vint en visite et le roi lui demanda le sens de la paix. Et il dit « La seule personne qui puisse vous donner une réponse satisfaisante est un vieux sage qui vit en dehors de votre royaume. Mais il est si vieux qu'il ne pourra pas venir à vous. Vous allez devoir vous rendre auprès de lui et lui poser la question. » Alors les jours suivants le roi se rendit voir le sage et il lui demanda la signification de la paix. Et le sage alla silencieusement à l'arrière de la maison revint avec un grain de blé et il plaça ce grain de blé dans la paume du roi et dit « Ici est votre réponse. » Et bien sûr le roi ne sut pas ce qu'un grain de blé avait à voir avec la paix. Mais il ne voulut pas montrer son ignorance. Alors il saisit discrètement ce grain de blé et rejoignit son palais. Trouva une petite boîte en or et plaça le grain de blé dans la boîte. Et chaque matin il ouvra la boîte pour y trouver une réponse. Mais il ne put trouver aucune réponse. Quelques jours plus tard lorsque cet intellectuel revint lui rendre visite le roi lui demanda d'expliquer. Il dit « Vous m'avez envoyé voir ce sage et il m'a donné ce grain de blé et je ne sais pas ce qu'un grain de blé a à voir avec la paix. » Et c'est là que l'intellectuel dit « C'est très simple. » Il a dit « Aussi longtemps que vous garderez ce grain de blé dans cette boîte rien ne se passera. Il va éventuellement moisir et périr et ce sera la fin de l'histoire. Mais si vous permettez à ce grain de blé d'interagir avec tous les éléments si vous le plantez dehors dans le sol il va germer et grandir et très bientôt vous aurez un champ de blé. Et c'est le sens de la paix qui est que si quelqu'un trouve la paix et la garde enfermée dans son cœur pour ses seuls bénéfices personnels elle périra avec lui. Mais s'il la laisse interagir avec les éléments elle va grandir et très rapidement nous aurons un monde plein de pacificateurs. Alors je suis venu aujourd'hui pour vous donner le grain de blé que j'ai reçu de mon grand-père et j'espère que vous ne le laisserez pas périr mais le ferez interagir afin que nous puissions tous faire de ce monde un meilleur espace pour les générations à venir. Merci. Lorsqu'on prend un instant pour observer l'histoire de l'humanité on trouvera toujours des peuples opprimés on trouvera toujours des gens qui ont abusé de leur pouvoir on trouvera toujours des guerres sanglantes et parmi tout ça on trouvera aussi des femmes et des hommes inspirantes qui ont su adopter une posture non-violente avec fermeté et ce parfois face à des adversaires méprisants violents et au prix souvent de leur vie et dans ce contexte je pense que ça vaudrait le coup de porter un instant notre attention sur toutes ces histoires et de reconnaître que dans toutes ces femmes et dans tous ces hommes on trouvera toujours ces mêmes qualités ces qualités de compassion d'écoute d'observation ces qualités de maintenir cette persévérance et cette instruction pour ne jamais répondre à la violence par la même action alors si nous aspirons à un monde de paix ne serait-il pas judicieux d'incarner cette paix dans toutes nos intentions dans toutes nos paroles et dans tous nos actes si vous avez apprécié ce moment de visionnage je vous invite à me retrouver dans les mails je vous envoie un à trois mails pour partager avec vous des exercices pratiques des réflexions en cohérence avec ce qui est dit dans les vidéos et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin des programmes d'entraînement et sans blague vous ne serez pas non-violent par le simple fait de la volonté vous serez non-violent parce que ce sera la résultante de votre processus intérieur la non-violence n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain elle est le résultat d'un chemin et c'est souvent pour ça qu'il y a plein de gens qui disent non mais les non-violents c'est soumis quoi c'est des gens soumis moi je ne suis pas une maltringue moi si tu me tapes je te défonce mais si tu vas au bout de ce processus œil pour œil dent pour dent à la fin il y a la mort des deux camps 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2